... Madame, Monsieur, bonsoir. La cause de la pollution à la dioxine formellement identifiée, c'est une entreprise belge qui aurait mélangé des huiles de vidange aux aliments pour animaux. La situation au Kosovo et les mines représentent aujourd'hui le danger numéro un pour les réfugiés qui rentrent chez eux. Il faudra plusieurs années pour sécuriser la province. Reportage de nos envoyés spéciaux. Le gouvernement veut couper les liens qui existaient entre le monde politique et les procureurs. Le projet de réforme du parquet est discuté depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Enfin, 31 personnes mises en examen à Poitiers dans une affaire de dopage d'anciens cyclistes professionnels et des amateurs qui auraient utilisé le fameux pot belge. Au Kosovo hier, deux hommes de la CAFOR et deux civils ont été tués par l'explosion d'une bombe à fragmentation de l'OTAN près de Pristina. Aujourd'hui, ce sont trois personnes qui ont été blessées dans la région de Prisren par des mines cette fois. Des chiffres qui malheureusement ne devraient pas cesser d'augmenter. Les spécialistes du déminage affirment en effet qu'il faudra plusieurs années pour sécuriser la province. Reportage dans la région de Prisren de nos envoyés spéciaux Philippe Denis, Laurence Houot, Stéphane Ouvray et Franck Perrault. Quelques-unes des premières victimes des mines du Kosovo ont échoué là, dans le service de ce chirurgien. L'hôpital de Djakova héberge déjà cinq jeunes hommes qui ont marché sur un engin explosif. Tous ont dû subir l'amputation d'un pied. C'est un soldat. Comme les autres, il a marché sur une mine. C'était juste après qu'il ait quitté le front. Nous avons dû procéder à une amputation. Il est désormais invalide. Après ça, il faudrait installer une prothèse. Nous espérons qu'il pourra aller dans un autre hôpital. Parce qu'ici, nous n'avons aucune prothèse. Nous ne pouvons faire que des amputations. Des affiches mettent pourtant la population en garde contre ce danger. Sur les portes des hôpitaux comme partout ailleurs, on apprend à se méfier de tout. Les engins explosifs sont innombrables au Kosovo. Les démineurs de la CAFOR ne savent plus où donner de la tête. Ces Allemands, pour nettoyer un terrain de l'armée yougoslave où ils se sont installés, ont dû faire sauter ce matin huit engins en une heure. Rien qu'ici, il y avait sept mines serbes et une bombe de l'OTAN qui n'avait pas explosé. Nous n'avons pas assez de bras. Nous sommes trop peu nombreux. Nous sommes ici depuis hier. Nous avons eu énormément de boulot avec les bombes. Et demain, nous continuerons. Là-bas, il y a une autre grosse bombe anglaise. Et puis, il faudra déminer toute la ville. Plutôt qu'attendre leur tour, les villages tentent donc d'éviter le pire en dressant l'inventaire de leurs mines. Les soldats de Luceka se chargent souvent de cette redoutable besogne. Avant le retour des réfugiés, ils inspectent les maisons suspectées d'avoir été visitées et donc minées par les serbes. C'est le cas de celle-ci. Deux paquets pouvant attirer un enfant et un téléviseur ont été piégés. Pour l'instant, personne n'a compté les victimes de tous les engins explosifs qui traînent au Kosovo. Mais le retour massif des réfugiés dans leur village, souvent sans aucune prudence, fait craindre le pire aux organisations humanitaires comme aux médecins locaux. Concernant toujours les réfugiés, le problème des mines, a noté le voyage de Bill Clinton qui s'est rendu aujourd'hui en Macédoine. Le président américain a visité le camp de réfugiés de Stankovac. Il leur a justement demandé de différer leur retour au Kosovo en raison du danger que représentent les mines. A noté aussi que quatre ministres des Affaires étrangères européens se rendront demain au Kosovo, dont le français Hubert Védrine. Depuis l'arrivée de la CAFOR au Kosovo, les preuves d'atrocité se multiplient. Rares sont les villages où les maisons n'ont pas été brûlées, où la population torturée. A Klina, par exemple, dans le nord de la province, le village a été complètement détruit. Les survivants témoignent et parlent d'actes de barbarie. On a même retrouvé un arbre à torture. D'autre part, une fosse a été localisée. Il pourrait s'agir d'un charnier puisque 50 personnes ont disparu. Pierre Babet, Pierre Dic, Eric Defeuvert et Christine Beauvalet. L'endroit est sinistre et l'odeur pestilentielle. De ce charnier présumé, on n'a retiré jusqu'à présent aucun reste humain, juste un cadavre d'animal et une chaussure enfouie ici, dans cette fosse. C'est tout pour l'instant pour les indices matériels. Ce qui est certain, en revanche, c'est que des actes de barbarie ont été perpétrés ici même, contre cet arbre. Les preuves existent, les fers, les corps s'arrachés à cause du sang, les attachent pour lier les mains. Chamsi reconstitue ce qui s'est passé, le calvaire des suppliciés, exécutés à coups de hache et de poignard, les mains transpercées, au couteau. Et on tirait avec le couteau de l'âge, n'importe. Le nombre, le nom des victimes, les deux pièces d'identité ont été retrouvées là, dans la poche d'un policier serbe en fuite. Mais Chamsi a vu une cinquantaine d'Albanais amenés ici par des paramilitaires, désignés au hasard dans une colonne de réfugiés qui passait par là. L'endroit a été piégé pour dissuader les curieux, et puis le village a été abandonné, tout simplement. Des épisodes tragiques comme ceux de ce petit village de climat, on va en découvrir de plus en plus. La grande difficulté sera de retrouver les auteurs des exactions pour pouvoir les traduire devant le tribunal pénal international. En France, c'est la deuxième grande étape de la réforme de la justice qui s'est engagée aujourd'hui. Il s'agit de couper les liens entre les pouvoirs politiques et les procureurs. Le texte de loi est discuté en première lecture, mais certains magistrats espéraient une rupture plus radicale et affirment que le garde des Sceaux s'est arrêté au milieu du guet. Emmanuel Gagné. Claude Pernolet est premier substitut à Paris. Comme tous les magistrats du parquet, c'est lui qui décide de l'opportunité des poursuites. Comme tous ceux qui représentent le ministère public, il est placé sous l'autorité du garde des Sceaux. En 19 ans de carrière, il a vu le parquet s'affranchir de cette tutelle. Il est vrai qu'autrefois, un procureur avait une assez grande crainte révérentielle à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et dès lors qu'une personnalité, un dirigeant économique ou bien un homme politique était en cause. Et dans ces hypothèses-là, le procureur n'agissait jamais sans instruction de ses supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire le procureur général ou le garde des Sceaux. Pourtant, avec la multiplication des affaires, les gardes des Sceaux de droite comme de gauche ont souvent tenté de freiner l'action de la justice. Elisabeth Guigou a rompu avec ses pratiques. Aujourd'hui, la ministre de la Justice veut inscrire dans la loi la fin des instructions individuelles au procureur. Il n'y a pas de justice si les magistrats ne peuvent pas faire leur travail à l'abri de la contrainte et des pressions. Enfin, il n'y a pas d'impartialité de la justice si ceux qui la rendent au nom du peuple n'ont aucun compte à rendre au peuple. Cette responsabilité accrue des procureurs passe par l'obligation de motiver les classements sans suite et par le devoir d'informer le garde des Sceaux sur les affaires en cours. Une disposition qui inquiète les syndicats de magistrats. On peut interpréter tout de même ces dispositions visant à ce que les procureurs rendent compte, heure par heure, des affaires importantes comme étant une espèce de tentative de reprise en main. Je crois que ce projet de loi, il reflète toutes les ambivalences de la classe politique s'agissant de l'indépendance de la magistrature. Ce projet de loi, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. Le ministre de la Justice garde la haute main sur la définition de la politique pénale. Ses directives seront plus contraignantes. Enfin, le garde des Sceaux pourra maintenant déclencher lui-même des poursuites. Cette prérogative inscrite dans le projet de loi est aussi très controversée. Politique toujours à Lionel Jospin ne tire pas les mêmes conséquences des élections européennes que les autres composantes de la majorité plurielle. Le Premier ministre a affirmé qu'il n'y avait pas à gauche de nouvelles donnes politiques lors d'une rencontre ce matin avec les députés socialistes à l'Assemblée nationale. La réaction des Verts ne s'est pas faite attendre. Noël Mamère, par exemple, réplique que la majorité n'est pas vitrifiée. Au Palais Bourbon, Michel Lemaire, Jean-Christophe Duclos. Atmosphère un peu tendue entre Lionel Jospin et ses alliés de la gauche plurielle. Le Premier ministre a estimé ce matin un huis clos devant le groupe socialiste qu'à la lumière des résultats des Européennes, il n'y avait pas à gauche de nouvelles donnes politiques. Agacement des Verts qui ont réalisé un meilleur score que les communistes mais sont moins bien représentés au gouvernement et, pensent-ils, moins bien entendus. Il y a évidemment une nouvelle donne. Si le Premier ministre veut pratiquer la politique de l'autruche et ne pas regarder la réalité, c'est son problème mais il sera obligé de payer l'addition à un moment ou à un autre. Compte tenu de son score, le PC approuve l'analyse du Premier ministre sur les rapports de force à gauche. Mais il fait grisemine sur un autre terrain, celui de la période transitoire annoncée pour la loi sur les 35 heures. On propose aujourd'hui de réduire de 25% à 10% les heures supplémentaires si encouragerait les entreprises à augmenter le nombre des heures supplémentaires et à ne pas créer d'emploi. C'est des mesures contre l'emploi. Je crois qu'on ne va pas réussir. Et pour corser l'ambiance, les amis de Jean-Pierre Chevènement et les radicaux se montrent très critiques sur le projet concernant l'indépendance du parquet. Mais si Lionel Jospin n'entend pas reconsidérer les rapports de force à gauche, il entend bien tenir compte des messages de fonds livrés par les électeurs, il appelle ses partenaires à préparer de nouveaux chantiers pour la rentrée, un nouveau souple, dit-il, une fois de plus. Le Premier ministre s'inscrit dans la durée. Charles Pasqua et Philippe Devilliers, eux, ont inventé la campagne d'après-scrutin. En deux jours, ils vont revenir dans huit villes où ils ont tenu des meetings. Aujourd'hui, ils étaient à Metz, Lille, Laval et à Tours. L'occasion pour eux de percevoir la véritable audience de leur nouveau mouvement et de prendre le pouls des élus qui semblent encore hésitants. Daniel Sportiello, Roland Barysel. Ici, on peut chanter avec le petit quinquenn. Après Metz, dans la matinée, seconde étape de la journée à Huatigny, près de Lille, pour le tandem gagnant Pasqua-Villiers, engagé dans un Tour de France en deux jours. La fiche à l'encre à peine séchée du tout nouveau rassemblement pour la France doit aider au recrutement. Regardez ! Engagez-vous ! Engagez-vous ! Les militants redemandent. Je pense que c'est un mouvement montant et qu'il va gagner. Il ne peut pas perdre. Il va gagner. Mais les élus RPR, eux, hésitent encore à franchir le pas. Le risque, c'est d'être privés de l'investiture du RPR pour les futures échéances électorales. J'attends de voir effectivement ce que M. Brascois nous dira quant à son... Est-ce que c'est un mouvement ? Est-ce que c'est un courant ? Est-ce que c'est un parti politique ? Aujourd'hui, on n'a pas tellement d'informations. Seuls 3 des 4 députés qui ont appelé à voter Pasquois-Villiers ont jusqu'à présent démissionné du RPR. Ils sont dans l'état-major du RPF. Mais l'important pour Charles Pasquois et Philippe de Villiers, qui en font presque un slogan, c'est les citoyens d'abord. Alors les élus ? Si les élus comptaient tant que ça, c'est pas nous qui serions arrivés en tête. Dans la plupart des départements, tous les élus ont pris position pour d'autres listes que la nôtre nous ont combattus. Non seulement les élus nationaux, mais souvent aussi les maires des grandes villes. Quel est leur résultat aujourd'hui ? Est-ce qu'il va arriver au parti politique ? Bien décidés à se distinguer d'une droite trop européenne à leur gré, les élus RPF n'iront pas au Congrès de Versailles pour changer encore la Constitution. Ils ne voteront pas non plus la charte sur les langues régionales. Le RPF se veut dans l'opposition de l'opposition. Dans la compétition mondiale qui s'est engagée entre les différentes compagnies aériennes, Air France ne pouvait plus rester seule. Air France qui a annoncé officiellement son alliance avec les Américains de Delta Airlines. Il s'agit d'un mariage à long terme qui va permettre aux deux compagnies de décupler leurs forces. Jean-Jacques Bazier et Pascal Varnier. Air France ne volera plus de ses propres ailes. La compagnie française a scellé son avenir à celui de l'Américain Delta Airlines. Un géant de l'aéronautique qui pèse très lourd. 112 millions de passagers transportés l'an dernier, 230 destinations desservies, c'est beaucoup plus qu'Air France. Mais une fois alliés, les deux groupes vont pouvoir desservir toute la planète. Ils se complètent. Delta Airlines dispose à Atlanta de la plateforme la plus importante du monde. Air France avec Roissy est dotée d'une plateforme en pleine expansion. C'est donc une alliance très forte qui se constitue aujourd'hui et autour de ce pilier de ces fondations d'Alta Air France viendront, nous en sommes convocus, nous y travaillons déjà, s'ajouter d'autres compagnies aériennes qui renforceront encore la solidité de cette alliance et la qualité de l'offre qu'elle fera à tous ses clients. Air France était l'un des derniers grands groupes à ne pas avoir passé d'accord avec un Américain. Les Anglais, les Hollandais, les Allemands l'ont fait, les Français réfléchissaient. Être une entreprise nationale était un handicap. Les grèves à répétition ont pu effrayer aussi un partenaire américain. Aujourd'hui, on s'en défend poliment. Ça ne joue aucun rôle dans notre décision parce que nous regardons Air France comme une compagnie aérienne très très moderne et très puissante. L'arrivée d'Air France n'a pas paniqué les principaux partenaires de Delta Airlines. La Suisse Air et Sabena ont annoncé qu'ils poursuivraient leur collaboration. les nouveaux alliés doivent maintenant se creuser les méninges pour trouver un nom à leur alliance. Le bras de fer se renforce dans l'affaire D.E.U. Après 10 jours de grève, la direction a décidé aujourd'hui d'un lock-out et d'une fermeture d'un mois de l'usine sans attendre le comité d'entreprise de vendredi. Le scandale de la dioxine et les enquêteurs semblent avoir découvert l'origine de la contamination. Il s'agirait d'huile de vidange qui ont été mélangées avec les aliments pour animaux au centre des dernières perquisitions. L'entreprise Fogra située près de Neuchâtel en Belgique il y a quelques jours déjà des produits suspects y avaient été saisis et le gérant était croué depuis hier. Pascal Verdeau. C'est une perquisition effectuée dans cette entreprise Fogra spécialisée dans le retraitement des huiles usagées qui aurait donc permis de découvrir l'origine de la contamination. Après examen d'échantillons saisis dans un fond de cuve où était stockée de l'huile de friteuse les analyses ont révélé la présence de pyralène et de dioxine. Fogra dont le gérant a été arrêté fournissait l'entreprise de graisse animale Verkest dans le collimateur de la justice depuis le début de l'affaire. Selon les premiers éléments de l'enquête des huiles de moteur auraient pu être mélangées avec des graisses normalement destinées à l'alimentation animale. Il y a quelques jours déjà un rapport de la commission européenne s'interrogeait sur les méthodes un peu particulières employées par Fogra pour liquéfier les graisses collectées. Les fûts étaient plongés directement dans l'huile chaude ce qui engendrait dit le rapport une contamination d'origine chimique. En tout cas ce soir les autorités belges se décerne un modeste satisfait-ci. Cette découverte chez Fogra plaiderait plutôt comme le disait le gouvernement belge en faveur d'une origine unique de la contamination. La sécurité alimentaire toujours et l'on s'achemine vers une sortie de crise dans l'affaire Coca-Cola. Les dernières analyses effectuées à Bordeaux n'ont en effet révélé rien d'anormal. Le gouvernement a tout de même saisi l'agence française de sécurité sanitaire des aliments une agence qui n'existe que depuis quelques mois et qui a vécu son baptême du feu justement avec l'affaire de la dioxine. Le reportage de Christelle Méral et Loïc Lemoyne. Pour entrer dans ce laboratoire blouse blanche de rigueur. Ici, on étudie la croissance des bactéries dans les denrées alimentaires comme les plats cuisinés ou les gâteaux. Cette unité située en région parisienne existe depuis 10 ans mais ce centre est désormais rattaché à l'AFSA l'agence française de sécurité des aliments. Elle rassemble une douzaine de laboratoires. L'idée de cette agence est née après la crise de la vache folle. Pour la première fois les ministères de la santé, de l'agriculture et de la consommation font oeuvre commune au service d'une alimentation plus sûre. On a créé une agence de sécurité alimentaire pour pouvoir mobiliser toutes les expertises scientifiques sur les sujets qui peuvent concerner les produits alimentaires, les OGM, les problèmes de l'eau, l'ensemble des problèmes sur lesquels il peut y avoir besoin d'une expertise scientifique pour évaluer les risques auxquels peuvent être exposées la population et les mesures qu'il convient de prendre pour ne pas l'exposer à ces risques. L'agence a déjà un programme chargé. Elle doit mieux évaluer les risques liés à la lystéria et de nouvelles études sont prévues sur la maladie de la vache folle. L'agence est aussi un outil en cas de crise sanitaire. Elle peut mobiliser en un temps record les meilleurs experts sur un problème. Pour le gouvernement, c'est une aide à la décision. A peine créée, l'agence a subi son baptême du feu avec l'affaire de la dioxine. L'AFSA a à chaque fois répondu aux demandes d'avis, notamment sur les degrés de toxicité sur lesquels nous l'avons interrogé. Ça a été en cours de crise, elle a rendu un avis en 24 heures, elle a validé les résultats de sortie de crise. Elle a notamment donné son feu vert pour la reprise d'activité des élevages à risque. Outil pour le gouvernement, cette agence peut également être saisie par les associations de consommateurs. La caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire a mis ses menaces à exécution. Elle assigne en justice les 4 principaux fabricants de cigarettes et leur réclame 51 millions de francs pour le paiement des soins des malades du tabac. Nathalie Cause, Christophe Monteil. Une caisse primaire d'assurance maladie veut faire payer les fabricants de tabac. La CPM de Saint-Nazaire vient d'assigner en justice les 4 sociétés leaders sur le marché français, Philippe Maurice, Rotman, Reynolds et la Seita. C'est une première en France. La caisse réclame 50 millions de francs de dommages et intérêts, montant qui correspond à ses dépenses des 2 dernières années pour les maladies liées au tabagisme. L'objectif, il est de 2 ordres. C'est d'abord d'obtenir réparation. C'est pour ça que nous allons devant le tribunal. Donc réparation par rapport aux dommages que la caisse doit rembourser aux assurés sociaux. Et en second lieu, c'est d'obtenir donc un financement par cette réparation justement pour, dans un 2e temps, faire de la prévention et de la prévention en direction des jeunes. La CPAM de Saint-Nazaire demandera aussi 24 millions de francs chaque année à venir au titre des préjudices futurs. Pour les fabricants de tabac, cette assignation devant une juridiction civile est aberrante. Ils menacent de poursuivre la CPAM pour procédure abusive. C'est une tentative locale limitée à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et qui au fond est une imitation des pires dérives judiciaires américaines. Aux Etats-Unis, les fabricants de tabac ont négocié l'abandon des poursuites judiciaires avec plusieurs Etats en échange de 250 milliards de dollars. En France, d'autres caisses primaires d'assurance maladie pourraient attaquer en justice les fabricants de tabac. Le dopage dans le cyclisme avec 31 mises en examen aujourd'hui à Poitiers. Il faut dire qu'il s'agit de la fameuse affaire du pot belge qui est en fait un mélange d'héroïne, de cocaïne ou de tout autre stupéfiant parmi les personnes incriminées d'anciens coureurs professionnels mais aussi des coureurs amateurs et des dirigeants de clubs. Hugues Huet. L'enquête avance discrètement mais ses prolongements sont spectaculaires. Depuis près d'un an, le juge Poitvin remonte patiemment la filière du pot belge. Résultat, 31 mises en examen. Elles impliquent l'ensemble du milieu cycliste, des dirigeants, des proches de Bernard Sens, des coureurs amateurs ou encore d'anciens pros. Jean-Christophe Curit est de ceux-là. En 1993, il est professionnel dans l'équipe GAN et mène une honnête carrière avant de raccrocher. A la différence de beaucoup, il ne cache pas avoir consommé du pot belge. Le pot belge, ça ne s'est jamais fait gagner de force. C'est surtout un produit pour aller en boîte. Ce n'est pas un produit pour faire du vélo. On ne devient pas champion avec le pot belge. C'est un gros produit de merde. Vous en avez pris, vous ? J'en ai pris, effectivement, à quelques reprises mais je peux vous dire que ce n'est pas un produit qui fait devenir champion. C'est plutôt un produit pour devenir toxicomane. Cette fameuse mixture, un mélange d'amphétamines, de caféine, d'antalgiques et surtout d'héroïne et de cocaïne. Fabriqué en Pologne, le pot belge se négocie entre 800 et 2000 francs. C'est un jeune coureur poids de vin, victime d'un malaise qui a mis la puce à l'oreille aux autorités médicales puis judiciaires. Comme il y a dedans des substances qui relèvent donc des stupéfiants, il y a donc un risque d'accoutumance, de dépendance, donc augmenter les doses. Et seconde dose, c'est la voie d'administration, c'est-à-dire que la voie intraveineuse, il y a toujours un risque infectieux. Ça peut entraîner la mort. De nouvelles auditions sont prévues cette semaine. Les fautifs risquent jusqu'à deux ans de prison et 100 000 francs d'amende. La route fait chaque année 8 500 morts en France et les campagnes de prévention n'ont pas vraiment permis d'améliorer ce bilan. Du coup, la prévention routière a décidé de frapper fort avec une campagne choc qui s'inspire de celle réalisée en Grande-Bretagne. Il s'agit bien sûr de faire comprendre aux conducteurs que le danger peut venir d'eux-mêmes. Dominique Dumas, Joseph Thual. Des photos pleines de bonheur mais des légendes inhabituelles pour vos lectures de vacances. Changement de ton de la prévention routière qui a voulu marquer les esprits. L'accord sensible, c'est la famille et les amis que l'on peut tuer au hasard d'une route. Le message passe bien comme ça. C'est vrai que... Oui, c'est efficace, je pense. Quand je vais sur l'autoroute et que je suis dépassé par des gens ou des choses comme ça, je n'imagine pas que le fait de désigner le coupable, etc., puisse changer quelque chose. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Convaincu ou non, la France a le triste record européen des accidents mortels. En moyenne, 25 morts par jour et pourtant, la campagne est encore loin des images sanglantes montrées dans les pays anglo-saxons. L'association Anne-Cellier contre la violence routière approuve. C'est des images de bonheur quotidien, mais il y a le choc des mots, le poids des mots. Et ça, je crois que c'est intéressant. Je vais vous dire, même s'il y a sur 10 personnes, il y en a 7 indécrottables ou simplement gênées qui la repoussent, s'il y en a 3, ça fait réfléchir, ça sera déjà gagné. Pas d'image sanglante, mais avec cette campagne, la prévention routière espère ainsi un changement d'attitude avec un appel à la sensibilité et à la responsabilité. Tennis, pour terminer avec une surprise à Wimbledon dans le tournoi féminin, la numéro 1 mondiale. Martina Enguys a en effet été balayée en 2-7 par une inconnue, une Australienne de 16 ans, 129 mondiales. Le score est sans appel, 6-2, 6-0. La Suissesse semble toujours très marquée par sa défaite en finale de Roland-Garros face à Stéphie Grasse. Voilà, dans un instant, le résumé tout en image de l'actualité de votre région, puis la météo complète de Florence Klein, 20h50, spéciale question pour un champion, soir 3 à 23h avec Marc Autement et puis le magazine Médical Comment ça va à 23h20 qui traitera ce soir de la radiologie. Excellente soirée à demain 19h-19h30. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada